Raïd, vous retrouvez aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis IV. Me voilà en route vers un des objectifs de mon Let's Play, c'est de conquérir l'Inde grâce à cette mission qui m'a donné directement une revendication sur Cote. Donc c'est parti. Je vois qu'il y a encore des rebelles là. Moshi. Est-ce que je pourrais pas les ralentir déjà ? Plus 25 d'autonomie, ouais. Ça va les ralentir un peu mais c'est pas radical quand même. Espérons que ça aide quand même. Alors c'est parti pour Cote. Déclarer la guerre. J'espère qu'ils ont pas trop de navires, j'ai pas trop fait gaffe mais... Ouais c'est bon. On est sur place là. On va peut-être éviter quand même de débarquer directement sur eux. Alors ça, s'ils veulent. Liège, s'ils veulent. Je regarderai après quelle est cette guerre là. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Ah bon, on a encore participé. Ah oui, ça c'est Cote. Ça c'est... On est à 50. J'avais pas vu qu'on avait bien monté à 50 là. Ok, une petite conversion. Du coup, j'aurais peut-être tendance à dire que... Allez Moshi, je peux pas les convertir si facilement que ça. Bon, on va partir sur des conversions beaucoup plus rapides. Bon, là ce qui m'embête c'est l'attrition. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien rentrer au port là. Le plus rapidement possible. Ok, c'est parfait. Ça, ça on s'en fout. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir lancer l'intégration ? Ouais, on peut lancer l'intégration de... Honnêtement, j'aurais bien aimé les faire grandir, mais... Faire grossir. De l'autre côté, s'il n'y a pas de guerre contre la France là, ça... Trêve et Brabant. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, je ferais grossir à la rigueur la Bretagne. Bon, de toute façon, pour l'instant je suis en guerre, donc il n'est pas question de les intégrer. Donc là c'est officiel, j'ai ramené beaucoup trop de troupes pour cette guerre. Mais enfin bon, c'est pas grave, je préférais jouer... Je préférais jouer la sécurité. Ce qui me dérange, c'est est-ce que je vais être capable de les intégrer. En fait, je pense que oui. Je sais pas en fait, on va voir. 35. Oh, ça j'aime bien. Moins 5. C'est toujours pas ce qu'il me faut. Moi j'aimerais bien avoir ma réduction au moins 10. Ok. Donc là, la guerre est finie. On va juste répondre à cette question. Moins 5 de stabilité. Plus 1 de puissance de mercenaires, ça m'intéresse. De mercenaires. Ouais, je prends... D'ailleurs avec le pape, on était pas pote parce qu'on a été excommuniés. Mais ça c'était avant. On est plus du tout excommuniés. Est-ce qu'on peut pas les... Protectorat. C'est le mot que je cherchais il y a 3 ou 4 épisodes. Et que j'ai jamais trouvé. La réponse était donc Protectorat. Ok, donc je les annexe. Ça me coûte pas trop cher en terme de points diplomatiques. Je peux rien avoir d'autre. Ok, c'est parti. Comme ça je réussis ma mission. Et j'ai efficacité commerciale pendant 10 ans. Et 2 de puissance commerciale totale. Donc en clair. Et pourquoi j'ai pas fondé la compagnie... Si c'est bon. Compagnie des Indes. Un marchand en plus jusqu'à la fin. Sauf si je perds mes territoires en Inde. Mais évidemment ça n'arrivera pas. Ok. Donc on va tout de suite repartir. Et on va se préparer à la guerre contre les Killua. Ouais, sans du cas. Décidément l'argent va couler à flot là. Bon ça c'est pas... C'est pas très grave. On va améliorer les relations avec les Bretons. Je vais devoir faire des bâtiments. J'ai beaucoup trop d'argent. Faut pas que je stocke comme ça. Alors 16 ici ça reste intéressant. Là il y a vraiment plus grand chose qui me tente. Après il y aura les manufactures mais... Le problème des manufactures du coup c'est que c'est pas le même prix. Alors euh... Non j'étais obligé de me contenter d'ici. Alors est-ce qu'il y en a vraiment qui me rapportent beaucoup ? Là j'ai 0,71. 0,60 ici. Ok donc on va faire 0,60 ici. 0,71 ici. Là j'ai rien hein. Le blé en général c'est le blé ça hein. Non c'est production... Manufacture navale. Oh ça ça rapporte d'habitude. Parce que j'ai du 0,37 mais là j'ai mieux hein. J'ai 0,47. J'ai 0,57, 0,58. Ok. Bon je vais garder quand même une petite réserve d'argent. Faut pas déconner. Qui c'est qui a été faire le siège là-haut ? C'est moi. Qui c'est qui a été faire le siège pour moi là-haut ? Un allié je sais pas qui mais... Du coup je pourrais peut-être le gagner dans la guerre. J'en sais rien parce qu'il m'a pas promis quoi que ce soit dans cette guerre mais... On verra. Donc j'ai gagné un marchand. Avec... En prenant les Indes. Alors on va... On va se mettre où ? Donc ici ça m'intéresse pas trop. On va peut-être pouvoir commencer à se mettre... Ici j'ai un peu de puissance. Qui me vient de ce nœud là je pense. Ah ouais je suis toujours trop loin. Ah ouais mais je suis trop loin mais dès que cette colonie là sera finie ce sera bon. Alors d'ailleurs je peux attendre un peu et... Ouais je vais attendre un peu. Bon je vais utiliser mon marchand ailleurs pour l'instant. Seulement je sais pas trop où j'avoue. Ah là on est à zéro. On est vraiment à pas grand chose. En Europe j'ai pas non plus grand chose à faire. Là il me sert pas à grand chose mon marchand j'avoue. Donc je vais me mettre directement... Ah mais là je peux pas me mettre ici sérieux. Bon pour l'instant je vais me mettre ici. Honnêtement là je suis pas... Ça sert pas à grand chose. Alors je vais prendre 1000 hommes. Je vais aller en Amérique du Sud. Ici on va partir. Je laisse personne sur place. C'est un peu chaud de laisser personne mais... Ah on avisera. Si vraiment il faut revenir je reviendrai. Ouais j'ai pas... J'ai besoin de mon armée. Si je veux faire la guerre contre les Killua... Il me faut quand même mon armée. Eux du coup... Bah je vais aller les mettre là-bas. On va se regrouper là-bas. La caravelle pour l'instant on va pas lui donner de boulot. Ça c'est toujours bon à prendre. Même si c'est pas celle que j'aurais aimé. J'aurais préféré que ce soit Maranao là. C'est bon on est prêt là. Ah je parais que je suis parti sans mes hommes. Qu'est-ce que j'ai foutu moi ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais j'avais pourtant un transporteur en cours de production. Ah oui bah il est là. Qu'est-ce que je raconte moi sérieux ? C'est juste que j'ai pas mis ma troupe au bon endroit. Ok donc le but c'est d'aller un peu renforcer cette armée là. Qui est quand même très légère. J'ai les hoyos là qui vont je pense bientôt exploser. J'ai pas vraiment de solution sur Moshi là. Du coup mon armée va peut-être faire un petit tour par l'Afrique. Alors un de prestige pendant 4 ans. Non ça m'intéresse pas du tout ça. Alors là en fait je vais peut-être pas prendre autant d'hommes que ça pour aller... Pour aller visiter les hoyos. En quelque sorte. Non c'est quoi le peuple ? Si je crois que c'est les hoyos. Ouais c'est les séparatistes hoyos. J'ai pas pris de mission. Coloniser l'Amérique du Nord. Euh ouais. Vingt vaisseaux lourds ça me parait beaucoup trop. Au moins une province dans la région des Caraïbes. Le problème c'est que dans la région des Caraïbes je crois que tout est déjà pris. Donc en fait il faudrait faire une guerre contre le Portugal. Ce qui pour l'instant est exclu. Donc je vais faire une colonie en Amérique du Nord tant pis. On va bientôt libérer une colonie je crois. Ouais même trois. Non dix de prestige. J'ai pas envie de céder une province. Ou céder une revendication. J'ai quand même pas de chance hein. J'arrive pas. Personne ne veut prendre la science niveau supérieur là. Tiens ça me fait penser toutes ces révoltes que... Je peux baisser ça. Cinquante points militaires. Je suis partant évidemment. Bon j'avoue que ça commence à m'ennuyer un peu cette guerre là. J'aimerais bien que le Danemark cède. Ils ont quand même beaucoup de territoires d'occupés. Ce que je vais faire ils ont plus besoin de mes navires. On va reprendre le commerce. On va faire moitié-moitié. Une partie sur le bec. Une partie sur... Ça on s'en fout. Une partie sur... La manche. Ça c'est bien. Mat Solo. C'est jamais au bon endroit. C'est pas là que ça m'intéresse. Bon c'est bien aussi mais j'aurais préféré finir les autres. Il faut que je casse mon marchand donc euh... Oh du coup ils vont me saouler. Ils ont encore une flotte qui est active là. Ouais ça va pas être bon ça. Normalement ils ont pas tant de navires que ça. Ils sont quand même rendus à 66%. Ça commence à faire un gros score de guerre. Ok les renforts sont arrivés. Donc le but c'était de fusionner ces deux flottes là. Ah voilà. Bah du coup j'en finis deux à la fois. Mais je finis... Ouais je finis celle là. Bah on va aller s'installer euh... En Amérique du Nord. Alors il faut que je regarde euh... Est-ce qu'il a une euh... Région coloniale. Est-ce qu'il a une préférence ? Non ce sera plutôt par euh... Région peut-être. Région de Nord-Est Américain. C'est ici hein. J'ai bien fait de regarder. Bah on va... On va y aller hein. De toute façon on a largement la distance je pense maintenant. Au début le problème c'est vraiment une question de distance. J'ai libéré un colon. Ça tombe bien. Donc euh... Ce qui devait arriver a fini par arriver. Heureusement on est sur place. J'ai pas de maintenance malheureusement. Est-ce que ça vaudrait le coup de... D'essayer de se les faire sans maintenance. Pour éviter qu'ils prennent la province quoi. C'est un peu chaud de faire ça mais bon. Là on va s'installer à côté des indiens. Là on va embarquer. Il va falloir qu'on fasse deux tours malheureusement. On va attendre que la colonie soit apparue. Euh... Bah là malheureusement on peut rien faire. On va laisser tomber la province. Tant pis. J'aurais dû y penser un petit peu avant. Et encore un petit effort. Tous ces africains là qui se font la guerre. Ouais j'en ai marre d'attendre. Demandons la paix. Ouais mais la paix dépend pas de moi en gros. Donc euh... Faut pas trop qu'ils me saoulent avec ça. Ça je m'en fous. C'est clair ça me coûte cher leur histoire de guerre là non plus finir. Mais... Moi j'y peux rien. Alors enfin. Norvège cède. Ah bah voilà j'ai gagné la province sans avoir rien fait du tout. Bonne nouvelle. Je me disais que c'était quand même une possibilité. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà ils m'ont cédé cette petite île là. Donc c'est plutôt bien. Sans avoir rien fait. Maintenant je suis en paix tranquille. Là j'ai toujours pas ma réduction. C'est pas grave. Faut que j'arrête de finir des colonies parce que... Du coup là je suis à deux colonies c'est ridicule. Euh... Je vais continuer à progresser là vers mes amis... Ben je sais pas. Inca ou... Ce sera pas les incas d'ailleurs. Ce sera les Totonac. Alors je vais prendre cette armée là pour y aller. Je vais accepter. Je suis obligé de venir en aide même si ça m'enchante pas plus que ça. Mais euh... Ils commencent à me saouler avec leurs petites guerres en Afrique là. Ça donne quoi mes revendications ? Je suis à 31 donc c'est parfait. On va pouvoir y aller. Pile poil ce qu'il me faut. Peut-être même... Euh... Kellyman. Ouais je vais d'abord viser la côte. Ça m'intéresse beaucoup plus. 25 ouais. J'ai même un petit peu dépassé mon objectif mais pas tant que ça. Alors je vais euh... Est-ce que j'ai besoin d'améliorer mes relations ? Pas vraiment. Pas du tout. Et pas du tout. Ok. On va améliorer nos relations autour de nous alors. Utrecht par exemple. Ok. Alors est-ce que je me lance comme ça ou pas ? On est 20... 22 000 ça me semble suffisant. Je vais de toute façon ramener les troupes qui étaient en Afrique là mais euh... D'ailleurs parce que j'ai besoin de tout ça... Ouais je vais jouer la sécurité. Là on va y aller. J'ai pas regardé question alliée. Yémen. Oh ça devrait aller. Je voulais juste vérifier qu'il y avait pas de nation européenne quoi grosso modo. C'est ça qui m'intéressait. Ah je peux partir en Amérique du Nord là c'est bon. Mes colons arrivent. En fait parce que je voulais pas traîner en mer trop longtemps. Je pense pas que j'aurais eu des problèmes de... De... Comment ça s'appelle ? D'attrition mais enfin bon je préfère quand même jouer la sécurité. Pas la peine de prendre des risques inutiles. Ok c'est parti. Voilà le premier est militaire. Et le deuxième va arriver mais bon. J'ai qu'un transporteur dans la région. Donc je suis assez limité. Là c'est parti. Déclarer la guerre. Prendre peu importe quel iman. Ou sauf... ouais sauf à là. De toute façon il nous faudra plus d'une guerre. Ça va être un petit peu long. Il faut que je gagne 50% du commerce dans ce nœud pour l'instant. Alors il faut que j'allonge toute la côte. Ouais alors pour l'instant on n'en est qu'au début hein. Je suis là l'infime petite part. Il y a les Killwa et il y a les Saka... Les Saka lava. Qui sont ici de l'autre côté. Ok bon bah j'ai deux armées je vais en profiter. Euh j'ai pas de leader pour ma flotte hein. Je crois pas non. Fin des conflits religieux en Bourgogne. Ok. Ma flotte là elle revient justement. Ok donc là on va faire un petit... Un petit voyage. Là on va explorer un peu. Ah on peut pas. Pourquoi on peut pas aller là ? Il doit y avoir un fort. Parce que normalement je devrais pouvoir explorer. Ah par contre ça va falloir que je m'en occupe hein. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que... Est-ce que 22 000 suffiront ? Honnêtement je pense que oui mais... Ils sont nombreux hein. C'est bon ça à gérer. Et merde ils m'ont attaqué là. J'ai pas... C'était pas prévu ça. J'arriverai pas à temps je pense. J'ai pas de leader hein donc euh... Forcément... C'est compliqué. Merde. Bon. Bah ça je prends la puissance administrative contre l'inflation. L'inflation on gérera ça comme on peut un peu plus tard. Bon là on va se faire cette armée. Du coup elle est quand même relativement affaiblie là. Elle a mené un combat. Et merde ça c'est chiant. Pardon mais... J'ai t'obliger d'embarquer cette armée là. Bon ça c'est bien. 40 de chaque. Faut que je me méfie sur le diplomatique. Ok. On va... On va développer un peu le... Les Pro Vincent. Ouais c'est parti. Il s'agit quand même de pas perdre de points. Ok c'est tout. Je peux aussi développer un peu l'administratif ceci dit. Donc là c'est bon. On va s'arrêter là. Donc il va falloir que je fasse un petit voyage à la maison là. Ouais on va peut-être quand même aller aider là. Non. Ouais je vais aller aider quand même. J'ai pas l'avantage du terrain donc méfiance. Ah les Killwa sont toujours très nombreux. C'est pour ça que c'est pas... C'est pour ça que j'ai ramené du monde. On va aller s'occuper de ça vite fait. J'espère pouvoir m'en tirer avec 20 000 hommes. Je serais tendu à dire que oui mais... Parce qu'il faut absolument que j'aille en Afrique et résoudre mon problème là. Et il faut aussi absolument que j'arrête la vidéo ceci dit. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais ça c'est bien. De toute façon je vais peut-être me contenter vraiment du minimum dans cette guerre. Pour un début. Et après repartir sur plus de revendications. Parce que là je trouve que j'avais pas beaucoup de revendications en fait. On va voir ce qu'ils vont discuter. Là on est à 14%. Je pense qu'il est hors de question qu'ils fassent une paix comme ça. Ils commencent à me saouler. Ils ont pris deux territoires là. Il faut vraiment que j'intervienne. Bon. C'est bien c'est qu'ils sont divisés. Ça me va tout à fait. Pour l'instant je vais vous laisser. Vous donner rendez-vous bien sûr demain. Pour la suite de ce let's play.